Hello, hello! Bonjour la famille! Welcome back to my channel! Miaoui sans l'eau! La réussite du jour, c'est la sauce épinard ou encore appelée boumadesi. Mais la famille, laissez-moi d'abord vous souhaiter une très belle et heureuse année et que Dieu dans son infinie bonté vous compte de toutes ses grâces. Sans plus tarder, let's get started! Les épinards peuvent différer d'un endroit à un autre selon votre situation géographique, sans que moi j'ai utilisé ici, ça s'appelle du collard green, c'est ce qui se rapproche un peu de notre épinard traditionnel. J'ai utilisé de la peau de beaux pré-cuite, de la dame fumée, des macarons fumés, des petits poissons fumés, du piment vert, des poivrons rouges et jaunes et de l'oignon, concentré de tomates, tomates fraîches pré-cuites, de l'huile rouge, un peu d'assaisonnement surgelé, un bouillant de cubes et du sel. Je vais commencer d'abord par revenir toutes sortes de viandes que j'ai à ma disposition, que ce soit la dame fumée, les macarons fumés, les petits poissons fumés, la peau de beaux. Je vais assaisonner. utiliser l'assaisonnement que vous avez sur la main, saler un tout petit peu, ajouter de l'eau et laisser bouillir pour quelques minutes. Ceci va permettre que les poissons, la viande, tout soit bien infusé dans notre assaisonnement. D'accord ? Comme ça, quand vous préparez, on n'aura pas le goût du poisson, le goût de la viande un peu bizarre, le goût de la sauce bizarre. Non. Donc, après ça, je fais revenir un peu d'huile rouge dans ma casserole. J'ajoute de l'oignon que je fais sauter une minute. Ensuite, mon assaisonnement. Voilà, je fais cuire une minute. Laisser l'huile bien infusée de cet assaisonnement. Voilà. Puis, je vais ajouter mon concentré de tomates. Mon concentré de tomates, je vais penser de bien cuire cela. Bien cuire. Quand c'est bien cuit, c'est dur. Je vais cuire deux à trois minutes. Déjà que c'est bien détaché, on est sur le bon chemin pour une très belle chose. Voilà. Ensuite, je vais ajouter la tomate fraîche. Cette tomate fraîche, elle est déjà pré-cuite. J'ai juste écrasé les tomates, fait bouillir jusqu'à ce que l'eau ne sèche. Et comme je le dis toujours dans mes vidéos, je pré-cuis toujours mes tomates pour éviter que cela sorte dans tous les sens. Voilà. Je vais faire cuire en trois à quatre petites minutes. Ensuite, un bouillon de cuve. Vous pouvez bien sûr vous passer du bouillon de cuve si vous n'aimez pas. À la place, ajoutez juste du sel. Là, je viens presser un peu mes piments verts que j'y ajoute pour avoir ce petit piquant. Maintenant, toutes mes viandes que j'ai pré-cuise bien assaisonnées, je les ajoute à ma sauce. Je fais très attention pour ne pas que toute la viande s'effrite sur tous les poissons. Une fois que j'ai bien remué, je vais venir rajouter l'eau que j'ai récupérée sur le bouillon du poisson et de la viande. Voilà. J'ajoute progressivement. Je ne veux pas que ça soit trop liquide non plus. Non, j'ajoute progressivement. Si c'est bon, j'arrête. Ça dépend de la consistance que vous voulez, mais c'est bien quand la consistance est pâteuse. Vérifiez si c'est bien salé. L'eau était salée, les viandes sont salées, il y a du cul dans la sauce. Donc, il faut toujours vérifier. Donc, j'ajoute le reste de l'eau et puis je recouvre pour quelques minutes. à cet instant-ci, notre sauce tomate est bien assaisonnée, bien salée, les viandes ont bien imprégné. Tout ce qu'on a faire, c'est ajouter nos épinards. Je rappelle que les épinards ont été pré-cuites. j'ai juste fait bouillir dans de l'eau et ajouter un peu de bicarbonate. Je n'ai pas du tout salé les épinards. Voilà. Je remue avec délicatesse parce que je ne veux pas écraser les maquereaux. Donc, voilà. C'est une sauce qui est hyper, super riche en nutriments, très bon, qui s'accompagne de tout. Du riz, de la banane plantain bouillie, de l'igname, du garis, du foufou, like, une multitude de plat. Je vous assure, c'est bon. Vous n'allez pas regretter. Essayez cette sauce et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ajoute mes garnitures. Je vais faire cumuler un tout petit peu. Je recouvre et laisse cuire. mijoter. Je laisse mijoter. Mijoter quelques minutes et ça sera prêt. Mes familles, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Notre sauce, elle est prête à être dégustée. C'est juste un délice, un pur délice. Merci les amis d'avoir encore suivi cette vidéo. Je vous remercie votre amour, votre attention durant l'année 2021. Cette année 2022, un nouveau virage, un nouveau départ. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye, bye.